A peine arrivée sur l'estrade, les mots de Michelle Obama claquent dans la salle. Le ton est inhabituellement dur pour dénoncer les propos de Donald Trump sur les femmes. Il ne s'agissait pas de discussion de vestiaire. Il s'agissait d'un homme puissant, s'exprimant librement et ouvertement sur un comportement de prédateur sexuel. Et se vantant d'avoir embrassé et pelotté des femmes. Avec un langage si vulgaire que nous serions inquiets de voir nos enfants tomber dessus à la télé. La première dame attaque avec force les propos tenus par le milliardaire en 2005. Des révélations qui ont provoqué la chute de Donald Trump dans les sondages. Je dois vous dire que j'entends tout ça et je le ressens tellement profondément, personnellement. Et je suis sûre que vous tous, aussi particulièrement les femmes, Les commentaires honteux sur nos corps, le manque de respect pour nos ambitions, notre intelligence, la conviction que l'on peut faire ce qu'on veut aux femmes. C'est cruel. Ça fait peur. Sans jamais nommer le candidat républicain la première dame des Etats-Unis, finit de l'achever. Ce n'est pas une question de politique. Il s'agit ici d'un minimum de décence. C'est maintenant le moment pour nous de se lever et dire Assez, c'est assez. Un discours puissant, déjà repris sur tous les réseaux sociaux et qui fera sans nul doute date dans l'histoire américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada